salut les gars j'espère que vous allez bien je sors de ma séance de sport je viens d'enchaîner trois big mac de croque mcdo je suis explosé donc aujourd'hui dans cette nouvelle recette je vais vous donner une recette un peu particulière c'est un tips aujourd'hui je vais vous donner la liste des plugins en 2020 absolument à avoir qu'il vous faudra pour vos prods des plugins qui coûtent zéro et qui vont certainement vous sauver dans plusieurs prods il ya des vestes et il ya des plugins et il ya un logiciel également pour trier vos samples ça se passe maintenant jingle le premier plugin est un plugin d'isotope forcément c'est isotope vinyle c'est une émulation tape comme on dit voilà c'est pour donner un petit peu ce grain analogue à vos pistes audio ou vos pistes midi alors la petite astuce pour ce plugin c'est qu'il est souvent utilisé pour créer des bits de type l'eau faille comme on dit sacré voilà une émulation de tape qui donne un petit grain analogue parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui tout secret quasiment à numérique est très peu en analogue l'analogue c'est ce qui est réel numérique c'est ben c'est ton logiciel quoi donc ça ça va donner un petit côté plus chaleureux deuxième plugin le camel crusher pour moi c'est impossible impensable que tu n'es pas ce plugin le camel crusher c'est tout simplement un plugin de coloration comme on dit qui émule de distorsion et saturation un peu différente avec un filtre un compresseur et voilà un dry and wet avec plusieurs possibilités voilà camel crusher c'est vraiment impossible que tu l'aies pas tu peux le mettre sur tes synthés tu peux le mettre sur tes vocaux tu peux le mettre sur tes basses tu peux le mettre sur tes kicks tu peux le mettre partout c'est un plugin de saturation n'hésite pas à le télécharger les troisièmes plugins parce qu'il y en a plusieurs c'est les plugins de chez nos amis xphère xphère c'est la marque qui a créé sérum ce fameux vst alors eux ils ont créé un autre été l'autre été que voici alors le tt c'est un multiband compression voilà avec les high les middle les low tu as le def le time le input gain l'output gain up and down ground voilà donc là c'est idéal par exemple pour tes synths pour pour tes vocaux c'est voilà c'est un écue multiband avec de la compression j'expliquerai un peu plus tard comment sont les eq ou à quoi ça sert comment les utiliser ensuite cette même marque ils ont sorti dimension expander si tu suis mes tutos depuis le début tu as déjà vu ce petit plugin c'est un plugin de stéréo tout simple dry and wet ça veut dire mouillé ou sec c'est à dire on off la fonction plus haut ou plus bas la size c'est la taille de ta stéréo tout simplement et le dernier idéal pour vos podcasts etc le dj m filter alors là si tu es dj dj m ça te parle filter ça te parle c'est tout simplement le filtre des dj m voilà haut bas on off le drive c'est la saturation la résonance c'est une sorte de petit écho voilà et trois plugins x faire à avoir ils sont là les gars à l'éme les choper il vous les faut absolument on continue la tall reverb une reverb avec une petite sonorité années 80 voilà c'est une reverb gratuite quoi dire ne pas l'avoir ce serait stupide voilà tu as pareil des presets déjà fait tu peux régler les tiens low cut high cut la taille le délai la taille de diffusion etc petite reverb pas forcément dispensable mais très important de l'avoir quand même ensuite on a quoi on a le ozone imager plugin encore gratuit de la marque ozone voilà c'est pareil c'est un plugin stéréo donc tu peux faire un multiband écarté plus des high écarté plus des midis écarté plus certaines fréquences voilà c'est c'est à avoir aussi c'est très utile pour ceux qui veulent travailler en stéréo pour ceux qui ont déjà un niveau on peut avancer donc n'hésitez pas à le prendre ça vous servira ensuite on a le sampler de sitala alors là pour ceux qui n'ont pas le ton qui n'ont pas la chance d'avoir un sampler fruity loops etc là c'est un sampler alors ils ont déjà leur sample dedans tu peux également glisser les tiens voilà je la glisse là et là ce qui est génial tu vois tu peux faire de la compression là tu vois sur quoi ça agit tu peux faire ton tuning de simple pc augmenter ton volume des courbes tu vois ton fait in ton fait out le mettre à gauche le mettre à droite voilà c'est un sampler qui vous sera utile d'avoir si si vous aimez avoir du visuel également sur sampler comparé à celui d'ableton ensuite on a chez you james le finisher micro alors là je vais désactiver vous faire écouter le vocal tout simple le finisher micro voilà c'est plusieurs presets suivant ce que tu tournes un dry and wet voilà c'est un plugin pour pour les vocaux facile à utiliser avec des directement des réglages on va continuer il ya un autotune gratuit de chez graillon voilà c'est un autotune donc je pense que tout le monde connaît ce que c'est tout le monde connaît des chanteurs qu'ils utilisent et ensuite on a encore pour les vocaux le vocal doubleur encore une fois de chez iso top et l'appareil ça tu vas voir hop on va se remettre dessus s'il te plaît je le désactive j'en ai mis j'en ai mis j'en ai mis j'ai fait ça c'est un plugin qui va doubler un peu ta voix donner un peu plus de présence il est important de l'avoir même si tu veux l'utiliser sur des petits vocales liées des trucs comme ça c'est important ensuite les vg i2 donc lui pareil c'est un plugin destruction de saturation voilà qui donne la coloration c'est important de faire de la saturation sur vos synthés sur vos drums on passe sur le slick eq le cycle eq voilà c'est un eq trois bandes avec plusieurs grains je vous laisse le découvrir je vous laisse découvrir voilà tu peux régler tes fréquences tu peux régler tes gaines tu peux régler tes courbes d'eq en trois bandes voilà pour pour colorer ensuite chez va à la voilà c'est leur plugin delay s'appelle va à la fréquence eq voilà je pense que tout le monde connaît ce que c'est un delay un écho donc là tu as avec tes l'eau tes high cut la longueur du delay le dry and wet voilà ils ont fait encore un autre plugin gratuit le supermassive voilà donc ça c'est une petite reverb avec du delay c'est pareil va le choper ça coûte rien c'est gratuit c'est toujours bien de l'avoir de tester expérimenter n'hésitez pas à faire des expériences on passe au suivant le tdr nova tdr nova pareil c'est un eq parallèle dynamique à multiband voilà donc ça fait un peu tout c'est très bien de l'avoir pour pour designer tes sons voilà eq parallèle multiband on retient bien ça parce que quand je te faire un tuto sur les sur les eq tu apprendras tout ce que ça veut dire donc n'hésite pas à le choper plugin gratuit you lean loudness meter c'est un plugin qu'il faut utiliser pour se comparer aux autres c'est un plugin qui va mesurer la dynamique et le loudness de ton track c'est intéressant de pouvoir se comparer au disque du commerce d'ailleurs il faut le faire à chaque fois moi je l'utilise à chaque fois pour me comparer voilà donc lui c'est vraiment un plugin un meter juste pour voir où tu te situe voilà quelle range tu te situe et où tu dois aller ensuite on a le vst lota mini alors lui à la base c'est un vst donc c'est un instrument spécial pour le trap ils ont ils ont beaucoup tu vois de de base mais ce qui est intéressant dans ce plugin surtout les guitares bon voilà petit vst petit instrument à avoir et maintenant le petit cadeau pour ceux qui sont abonnés à la recette et qui n'ont pas eu le temps de le choper ozone a fait un cadeau de fou pendant le confinement ils nous ont offert leur plugin aux zones neuf le plugin à avoir c'est de la multiband compression c'est des limiteurs c'est des équipes dynamiques il ya tout tu peux l'utiliser pour ton master tu peux créer tes précèdes des equalizer des vintage limiteurs des vintage tape comme je t'ai dit pour créer ces petits effets analog tu l'as vu le rototo là il ya de tout il ya de tout alors n'hésitez pas ceux qui sont abonnés à la recette je vous mettrai la licence gratuite sur le discorde vous pouvez le choper ceux qui l'ont pas choper tant pis pour vous faudra revenir l'année prochaine voilà les amis c'était mon top plugin 2020 les plugins et les vst à avoir absolument pour vous aider à faire des prêts pour vous aider à composer pour vous aider à améliorer pour vous donner du grain pour de la coloration ça fait une bonne petite liste de plugins utile gratuit c'est surtout gratuit alors n'hésitez pas à les télécharger n'hésitez pas à expérimenter à les utiliser et petit à petit je vous expliquerai un peu comment tous les utiliser voilà il est l'heure de se dire au revoir je vous dis à bientôt mes grassures bientôt sur le discorde à bientôt dans la recette n'hésitez pas à t'abonner à la chaîne youtube n'hésite pas à venir prendre un abonnement à la recette n'hésite pas à laisser un commentaire je compte sur vous mes grassures c'était greg lacera top plug in 2020 ciao